Voici un soldat canadien qui vient de tomber les armes en main. Il s'agit de l'histoire de notre frère africain qui voulait également aller au Canada à tout prix et à tous les prix. Il a tout vendu dans son pays pour se rendre au Canada. Malheureusement pour lui, il traitait avec des arnaqueurs. Il a eu un faux visa et c'est quand il arrive à l'aéroport qu'il constate que son visa n'était pas vrai. Il n'a pas pu supporter, il est d'ailleurs. Écoutez son histoire, c'est notre frère chadière. Ça fait vraiment mal, mais profitez des conseils. Pour ceux qui veulent aller au Canada, comprenez bien cette vidéo, ça va vous aider. Juste pour sensibiliser les personnes qui vendent du rêve à nos gens, à nos frères et soeurs dans la communauté africaine ou caribienne pour venir au Canada, les faux visas. Là, j'ai un membre de la grande famille afro-caribienne qui vit au Tchad qui voulait venir au Canada. Il a rencontré quelqu'un qui était un représentant qui parlait du Canada au Tchad et qui lui a dit qu'il connaît quelqu'un qui peut lui permettre d'avoir un permis de travail. Et le gars a dit, ok, il n'y a pas de problème, je te fais confiance parce que j'ai entendu dire que toi, tu fais venir les gens au Canada. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son terrain. Il a vendu sa maison. Il a donné l'argent à ce monsieur. Je ne sais pas si on va dire que la personne est naïve, mais à ce qui paraît, il a fait ses recherches. Quand il a vendu sa maison, il a vendu son terrain, il a donné cet argent. Le monsieur est parti et quelques temps après, le monsieur lui a dit, ok, le monsieur a demandé des documents comme on fait souvent. Il a demandé tous les documents, tout, 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 tout ce qu'il fallait. Il a demandé tout, tout. Oui, Seigneur. Quelques mois après, quelques mois après, le monsieur qui a reçu tout cet argent-là, après avoir aussi demandé des documents comme on demande, lui a dit, bonne nouvelle, ton visa est sorti. Le monsieur était content, content, content. Il était très satisfait parce qu'il a dit, enfin, moi, vous m'avez combattu en me disant que c'est quelqu'un qui était faux. Et voici mon visa est sorti. Je vais aller au Canada pour travailler et tout ça, faire mes choses et tout. Au moins, ma vie va changer, en fait. Bien évidemment, on lui demande d'envoyer un passeport. Il envoie son passeport et tout ça. Puis après, on lui met un visa. Puis voilà, le gars reçoit le visa. Le gars achète le billet d'avion. C'est quand il arrive à l'aéroport pour contrôler son visa, qu'on lui dit que c'est un faux visa. Mais le gars avait tout vendu. Est-ce que tu comprends ça? Le gars avait tout vendu. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars est rentré chez lui. Du moins, chez sa soeur ou bien c'est un membre de sa famille. Je dis, le gars, à selon ce que c'est sa soeur qui m'a raconté ça. Le gars, le temps passait, le gars commençait à déprimer, 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 déprimer. Un jour, son frère tombe au conseil, il meurt de crise cardiaque. Il meurt comme ça. Il meurt, je ne sais pas quel âge il avait, parce qu'il m'a pas donné beaucoup de détails. Mais il a mort de crise cardiaque comme ça. C'est juste pour sensibiliser toutes les personnes qui parlent du Canada. Parce que, soit tu as dit que oui, mais tu as le livre, tu as parlé du Canada. Beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux parlent du Canada. Beaucoup de gens parlent, mais ils ne savent pas le mal qu'ils font à plusieurs personnes. Venez au Canada facilement. Venez au Canada en deux jours. Venez au Canada en un jour. Venez au Canada ceci. Vous ne voulez pas rencontrer des consultants en immigration. Qu'il soit faux ou pas, mais au moins, tu peux vérifier s'il est véridique ou pas comme consultant en immigration. Oui, quand vous parlez de partir parler avec des gens qui sont reconnus par le Canada, oui, tu dépenses plus d'argent, mais au moins, tu peux porter plainte à quelqu'un. Mais un consultant en immigration fantôme, tu ne peux pas lui porter plainte. Mais un consultant reconnaît par le Canada, même si ça coûte cher, il a des tristes et tu peux lui porter plainte. C'est pour ça que ça coûte plus cher. Mais si tu ne fais pas ça parce que tu veux le raccourcir sous prétexte que, vraiment, on peut faire ça par soi-même, on peut faire le Canada, mais tu vas payer le prix. Moi, j'ai fait cette vidéo, je sais qu'il y en a qui ne vont quand même pas me croire. C'est ton problème, je n'en ai rien à faire. Mais je te dis qu'il y en a beaucoup qui perdent leur vie. Beaucoup qui perdent tout ce qu'ils avaient pour venir au Canada. Toi qui parles du Canada aux gens, qui vendent le rêve au Canada aux gens. Il y a des gens qui perdent tout à cause de toi. Tu as le sang des gens entre tes mains, tu ne le sais pas. Tu as le cri des gens entre tes mains. Les douleurs des gens entre tes mains. Et le cri du pauvre est entendu par Dieu. Je te préviens. Toi, à fois de vouloir soutirer l'argent des gens, soutirer l'argent des gens, voler l'argent des gens, tu as le sang des mains, les cris de douleur des gens entre tes mains. La malchance va se frapper dans ta famille. Parce que tu as des gens qui sont décédés à cause de toi. Tu as des gens qui ont tout perdu à cause de toi parce que tu leur vends le rêve. Tu t'as mis, continue. Continue à vendre le rêve aux gens. C'est la malédiction qu'il y aura dans ta vie, dans la vie des enfants, des enfants de tes enfants. Pourquoi? Parce que toi, tu veux te faire une forme de notoriété. Parce que tu veux te faire des vues. Parce que tu veux te faire une forme de réputation. Misérable que tu es. Misérable que tu es. Si tu veux parler du Canada, mais va faire des formations. Vous pensez que je ne pourrais pas parler du Canada? Je pourrais te parler d'immigration. Pourquoi je n'en parle jamais? Parce que je connais les conséquences de ce qui s'approduit. Je peux bien le faire. Mais je ne veux pas, au nom d'une quelconque réputation, détruire les familles. Détruire les héritages. Délapéter les héritages. Parce que je vends du rêve. Ok. Dans moi, je fais cette vidéo juste pour sensibiliser les gens. Vous aussi qui donnez votre argent sans vérifier là. Vous êtes aussi responsable de ça. Et il y a tous les moyens pour vérifier si quelqu'un est reconnu par le Canada ou pas. Vous partez, vous donnez vos agents aux gens comme ça, sous prétexte que vous faites confiance. Ah ben ça, c'est le fruit de la confiance que vous donne aux gens. Faites preuve de sagesse, s'il vous plaît. Faites preuve de sagesse. Cette vidéo, c'est juste pour te sensibiliser à ne pas dilapider ton argent sous prétexte que tu veux absolument venir au Canada. Et toi qui parles du Canada, toi qui es un arnaqueur, fais attention. Pourquoi ? Parce que le cri de celui qui souffre est entendu par Dieu. Et c'est la malédition que tu as dit sur ta vie. Je te dis, je te répète encore. Tout argent que tu prends est un gravier qu'il y a dans ta bouche. Et une malédition qu'il y a dans ta vie. Et la malédition ne reste pas seulement sur toi. Ça va aller sur tes enfants, les enfants de tes enfants. Et c'est tout ce qui touche ta vie, tout argent que tu as mangé. Parce que tu as vendu je rêve à quelqu'un. Parce que tu as essayé de séduire les gens. Ce sont des maléditions que tu as cumules dans ta vie. Je te le dis, je te le répète. Et si tu veux défier mes paroles, continuez, tu vas voir ce qui t'arrive. Parce que si tu connais la vérité, tu continues sans te répentir. C'est une malédition qui t'arrive. Tu t'es prévenu, tu connais la vérité, continuez encore. Voilà. Je te laisse moi te faire ce message. Je te souhaite passer une excellente journée. Prends conscience des bêtises que tu fais pour détruire les familles. Et détruis des bêtises. Prends conscience de ça. Et continuez, tu vois pas ce qui va t'arriver. Voilà. Vous avez écouté, cher Bandi, cher Anaker. Tout ce que vous faites là, Dieu vous voit. Un jour, un jour. 99 jours pour le voleur. Un jour pour le grand patron. Voilà. Et en ce qui concerne mes frères, je crois que vous avez quand même tiré une leçon dans cette vidéo. Et si la vidéo vous a intéressé, partagez pour que les autres profitent également. Faites très attention. Il y a tellement les anachers ici, d'ailleurs. Voilà. Faites gaffe, les amis. Partagez la vidéo. Ici, quelqu'un de nouveau sur ma page ou sur ma chaîne. Abonne-toi. C'est la page d'actualité. C'est la page de sensibilisation également. Donc, je vous attends au studio Vision Pro situé en face Total Ongosso ou au laboratoire à Econou. Descente, montez Econou. Venez valider la loterie américaine. Il ne reste que deux semaines pour la fin. Ça finit le 5 du mois prochain. Donc, faites l'effort de trouver un peu de temps, même si ça ne dure pas. C'est un simple jeu. Autour de 5 minutes, 10 minutes, on a validé ton jeu. Donc, ne datez pas cette opportunité, les amis. Etant sans doute, si on a l'occasion, si on a l'opportunité de changer nos vies, pourquoi ne pas tenter la chance? Est-ce qu'on connaît la chance? Est-ce qu'on connaît à qui appartient le bonheur? Tu peux dire que peut-être c'est l'affaire des autres, alors que toi aussi, si tu essayais, tu gagnais. N'est-ce pas? Qui ne risquait rien à rien dans sa vie? Et si tu veux rester dans ta misère, mon frère, on ne force personne. Fassez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501